Salut c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment je déplace mes jeunes dans leur plus grand bac, comment j'aménage leur nouveau bac, pourquoi je fais comme ça et surtout comment je compose la décantation du nouveau bac. Je vais donc vous montrer aussi comment j'aglimate les poissons pour les passer du bac du haut au bac du bac, car justement ce sont des poissons assez sensibles vu qu'ils sont tout jeunes et donc on va éviter de trop les faire stresser. Donc je vais commencer par vous montrer comment je fais de l'acclimatation, comment je prends les poissons pour les déplacer du bac en bas, puis ensuite après avoir fait l'acclimatation, après avoir passé les poissons, je vais vous montrer comment j'ai composé leur bac. Déjà pour ce bac là, comment je fais pour l'entretenir ? Parce que du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord commencer par vider le bac en grande partie, à peu près à sa moitié voire un peu moins. Et donc pour faire ça, qu'est-ce que j'utilise moi ? C'est donc une vanne, cette vanne là que j'ouvre, l'eau circule par ici et donc va directement à l'évacuation. Ça me permet de gagner énormément de temps lors de mes changements d'eau journaliers, et donc du coup je procède ainsi. J'utilise donc pour éviter que les poissons soient aspirés, car vous doutez bien que forcément, si je ne mets pas de mousse, les poissons vont tout simplement être aspirés avec la pression de l'eau trop forte au niveau du tuyau, s'ils s'approchent, ils seront aspirés. Je vais donc utiliser cette mousse là, une mousse quelconque avec n'importe quelle granulométrie, à partir du moment où les poissons ne passent pas à travers. Je commence par leur faire peur un petit peu pour qu'ils partent. On ouvre la vanne, là l'eau, comme on peut l'entendre, est en train de s'évacuer, et d'être dirigé directement vers l'extérieur. On va baisser le niveau d'eau à peu près à la moitié, voire un peu moins, puis ensuite on va reprendre l'eau de leur nouveau bac, pour le mettre directement dans leur bac. Pourquoi je procède ainsi ? C'est pour éviter justement un stress en plus, par exemple en les passant dans un seau, qui serait complètement stupide, sachant que ce sont des poissons déjà suffisamment fragiles par leur jeune âge. On va donc éviter un maximum de manipulations. L'eau, on va la récupérer avec une pompe pour la remonter dans ce bac-là, puis après on va attendre tranquillement, on va faire l'acclimatation comme une acclimatation normale. De toute manière, l'eau qu'il y a dans leur nouveau bac, elle a exactement le même eau. La seule différence, du coup, c'est le bac qui n'est pas le même. Pourquoi c'est la même eau ? Car justement, j'essaye au maximum d'éviter de leur faire des changements. Le roux en ce moment, c'est de l'eau du robinet, et l'eau du bas est aussi de l'eau du robinet, bien sûr, qui a reposé pendant quelques semaines dans une cuve au-dessus de ma pièce, pour être sûr qu'il n'y ait plus de chlore dedans. On attend donc tranquillement que le niveau d'eau baisse à la moitié. Au niveau d'eau qu'on va garder, maintenant on va s'arrêter à peu près à ce niveau-là. C'est un niveau plutôt correct pour pouvoir faire une bonne acclimatation. On va la remonter au niveau du trait noir. On va donc commencer par monter le niveau d'eau, petit à petit. Pour monter le niveau d'eau, je vais donc utiliser une simple pompe comme celle-ci. L'eau, ensuite, va directement monter dans le tuyau. Le tuyau, je vais le mettre dans le bac, et je vais tranquillement monter le niveau d'eau, jusqu'à pouvoir faire une pause. Ensuite, on attendra 10 minutes, puis après on remontera un petit peu en attendant 10 minutes. On va faire ça quelques fois pour être sûr que l'acclimatation se passe très bien. Voilà, le tuyau est installé. Je l'ai coincé pour que ce ne soit pas trop compliqué à tenir, et que ce soit le plus simple possible. Évidemment, on essaie toujours de faire au plus simple. Le tuyau est branché. On va tranquillement monter le niveau d'eau. Ensuite, on attendra 10 petites minutes, puis on recommencera. Voilà, on va s'arrêter à peu près là. Pourquoi je m'arrête à peu près à ce niveau-là ? C'est parce qu'on va maintenant attendre 10 minutes. On va faire dans 10 minutes une deuxième fois monter le niveau, puis après dans 10 minutes remonter une dernière fois le niveau. Je le fais 3 fois, ce sera largement suffisant pour ces jeunes, même si on pourra conseiller plus longtemps, car l'eau de leur nouveau bac est évidemment la même eau qu'ils ont maintenant. Donc pour eux, ça ne fera pas de gros changements. Pas besoin de s'embêter à faire une acclimatation qui va durer 2 heures. Voilà, on va juste faire une petite acclimatation d'une trentaine de minutes. Alors du coup, c'est bon. J'ai maintenant fait l'acclimatation. Les poissons sont donc prêts à passer dans le nouveau bac. On va tranquillement les pêcher pour les passer dans leur nouveau bac. Ensuite, je vous explique en détail comment j'ai fait le nouveau bac. De toute façon, vous allez voir qu'avec l'acclimatation, on a utilisé beaucoup d'eau et ça ne gênera pas. On va compenser directement l'eau avec de l'eau du robinet, comme si on faisait un changement d'eau dans le nouveau bac. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne posera pas de problème. C'est bon, du coup, tous les jeunes sont dans leur nouveau bac. Maintenant, je vais vous expliquer en détail comment j'ai conçu ce bac et pourquoi j'ai fait comme ça. Déjà, comme on peut le voir, on a fait une grosse acclimatation, donc forcément, il y a beaucoup d'eau qui est partie du bac. On va donc rajouter l'eau qui est partie en la compensant, en attendant quand même 2-3 heures que les poissons s'habituent. Puis après, on va compenser l'eau qu'on a utilisée pour l'acclimatation. Du coup, on va maintenant parler de la décantation, de ce bac et du filtre. On va donc tout simplement éclairer ce bac quand même pour que nos poissons aient un cycle jour-nuit. Le bac est éclairé un peu plus de 6 heures par jour. Pas trop non plus pour pas qu'il y ait trop d'apparition d'algues. Ensuite, au niveau de la filtration, ce bac était déjà en eau avant pour mes sauvages. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé quasiment l'entièreté de l'eau avec de la nouvelle eau pour que les paramètres soient les mêmes que dans leur bac. Puis j'ai aussi nettoyé le bac et essayé de faire au maximum pour enlever le maximum de saleté. Puis après, j'ai relaissé tourner le bac pendant une semaine et demie pour que le cycle puisse bien se remettre en route sans qu'il y ait trop de pollution. Donc bien sûr, il n'y a pas eu de pique d'intrite ou autre. Mais quand même par précaution, vu que j'ai changé beaucoup d'eau, j'ai préféré attendre un petit peu. Pour le filtre, ce bac est donc avec une décante interne que j'ai fait moi-même avec une plaque de verre. Le premier compartiment, ce sera donc des moving beds qui ne sont pas agités en ce moment car évidemment, pour l'audio de la vidéo, j'ai coupé le compresseur pour que ça fasse trop de bruit. Mais du coup, des moving beds sont agités par un compresseur. Vous pouvez voir à peu près quel volume de moving beds il faut mettre. Il ne faut pas en mettre plus que ce que j'ai mis là car sinon, ils vont mal être agités. En les séparant avec une mousse, j'ai mis les filtrations biologiques. Donc c'est de la poudre de l'âne, il y a quelques nouilles, il y a des pierres ponces aussi et en grande majorité du coup de la poudre de l'âne. Il y a largement suffisamment de filtrations car justement, le bac va subir à de gros changements d'eau journalier avec la quantité de poissons qu'il y a. Donc un aussi gros filtre n'est pas nécessaire mais quand même bien encouragé. Ensuite, on a une dernière mousse qui sépare le compartiment de la pompe et le compartiment avec les filtrations biologiques. Donc pour la pompe que j'utilise en ce moment, c'est une simple pompe de 700 litres heure donc c'est vraiment très très léger pour ce bac là qui est un bac de 300 litres mais du coup, je vais changer la pompe par une pompe de 1200 litres heure bientôt. Au minimum en tout cas, je vais voir ce que je vais acheter mais pour l'instant, je n'ai encore rien acheté. Je sais que la pompe de 700 litres suffira car justement, je fais de gros changements d'eau par jour encore une fois. En plus, l'oxygenation est assez forte vu qu'il y a le compresseur qui agite les moving beds. Pour les changements d'eau, pour l'instant, tout est à la main mais bientôt, ce sera automatique. Je vous referai une vidéo dessus quand je mettrai en place le système de changements d'eau automatique mais pour l'instant, du coup, ça ne l'est pas automatique et pour le faire, j'ai la même chose que dans leur bac avant une vanne que je vais simplement ouvrir, l'eau va s'évacuer puis après, je remplirai avec d'autres tuyaux d'arrosage qui est relié à une cuve au-dessus de ma pièce où l'eau du robinet est stockée pour qu'elle lécante. Voilà, rien de très compliqué pour ce bac-là Je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je passe mes poissons de leur petit bac à leur grand bac avec une acclimatation douce pour eux En plus de ça, du coup, les poissons ont juste un mois bientôt et fort que je les traite pour prévenir des vers de branchier qui sont fatales pour eux Je préfère attendre encore un petit peu car il y a certains poissons qui sont encore petits mais j'avais besoin de les passer maintenant car il y a une grosse quantité de poissons dans leur petit bac donc ça m'embêtait de les laisser dedans je préfère aller passer dans leur nouveau bac qui est quand même vachement plus grand J'espère donc que cette petite vidéo t'aura plu N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et si tu veux en discuter, n'hésite pas à venir sur Instagram je répondrai à ton message Vous allez voir aussi dans la fin de la vidéo juste après que les discussions vont très vite s'aclimater vous allez voir que le temps que je monte la vidéo donc il va y avoir deux jours avant que je poste cette vidéo vous allez donc voir qu'ils mangeront déjà à la main c'est vraiment très rapide, ne vous inquiétez pas les jeunes ne sont vraiment pas craintifs tout ce qu'il faut faire c'est vraiment y aller en douceur pour ne pas les traumatiser et donc je vous laisse sur ça c'était Gab, à vendredi prochain Abonnez-vous !